Hey les amis c'est Myr de Game of Violins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un montage film sur le tout nouveau Ghost Recon Breakpoint. TPS toujours développé et édité par Ubisoft qui m'ont donné l'accès anticipé au jeu. Merci beaucoup Ubi. Le jeu est disponible le 4 octobre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous avez aimé Wildlands, vous ne pourrez qu'apprécier ce Breakpoint qui est complètement dans la continuité. D'ailleurs notre personnage s'appelle aussi Nomad. A moins que ce soit le même type. Bon dans tous les cas dans cet épisode j'ai joué un mec contrairement au précédent volet. Donc on va dire que j'ai changé de sexe. Et puis bon pourquoi pas. Capture sur PC à 1440p, 60 fps en ultra. Et pour ceux qui se posent des questions sur la difficulté, j'ai joué en normal. Mais comme à mon habitude, sans HUD du coup c'était pas forcément si simple que ça. Et j'ai dû recharger à plusieurs reprises mes checkpoint. Merci d'avance pour vos likes et commentaires qui sont toujours d'une aide précieuse au développement de la chaîne. Ainsi que vos différents soutiens sur Youtube, Utip et Tipeee. Les liens sont dans la description. Allez, finie la part l'autre place au jeu. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! Bienvenue sur Auroa, l'incubateur du monde 2.0. Je m'appelle Jace Skel et nous vous attendions. Si vous avez été invité ici, c'est pour innover et créer. Mais nous avons aussi une autre tâche à vous confier, la plus importante de votre vie. Ici, à l'écart du monde, nous créerons les outils destinés à entraîner la planète dans l'avenir. Une économie durable, un environnement florissant, des foyers sûrs pour vous et votre famille, et une communauté qui célèbre l'innovation. Les générations suivantes oublieront peut-être notre existence. Pourtant, c'est grâce à notre travail qu'elles prospéreront. Merci d'avoir rejoint Steltec sur Auroa. Sans, c'est toujours, on l'aime. Sous-titrage ST' 501 Steltec sur Auroa C'est un footing. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Non ! Non, putain… Non, putain… Non, putain… Sous-titrage Société Radio-Canada Merde, les soldats… Merde. Il doit bien y avoir quelqu'un. Stormcloud, unité ici, Weaver. Répondez à vous. Ici, Weaver. Répondez à vous. Tu captes ? Que dalle. Contact ! Contact ! Arrête au feu ! Walker. Pardon, Weaver. Walker. Mais qu'est-ce que tu fous ? Dans un coin pareil, s'ils sont encore de ce monde, ça ne va pas durer. Mise un peu le nombre de trucs déglingués. Pourquoi ça servait tout ça ? Le secteur est immense. Comment on fait pour le fouiller en entier ? Je ne sais pas ce qu'ils testaient dans le coin, et je ne veux pas dire… Laisse-m'é ! Laisse-moi ! Mayday, Mayday. Ici, Ghost Leader. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? 5 sur 5, Ghost Leader. C'est qui ? Et Mindy ? J'ai pris la radio sur un Ghost. Ce Ghost est toujours en vie. Ghost Leader, on peut chercher le Lapin Blanc. Ou courir avec la Reine Rouge. Donne-moi un Citrape. Ça peut attendre. On est en train de soigner votre collègue. Suivez la piste derrière les anciennes ruines. Votre destination se trouve dans les montagnes, entre deux cascades. Reçu. Ghost Leader, terminé. ... Plus un geste ! Qui êtes-vous ? J'ai reçu une invite. Et vous, vous êtes qui ? Un autre soldat. Vous pouvez toujours faire demi-tour et redescendre la montagne. On est un peu tendus. Ok ? Évitez d'agiter votre arme. Pas de tir à Erewon. C'est quoi, Erewon ? La Grotte. On l'appelle comme ça. Entrez. C'est quoi, cet endroit ? On est les seuls survivants de l'hélico. Pas de radio. Pas de drone. À nous deux, on n'a que deux fusils et huit magasins. Les gens du coin ont de l'eau. Et des provisions. Franchement, c'est dingue ici. Vous trouvez pas ? Je suis sur le cul. Ouais. Ils sont accueillants, plus ou moins. Même s'ils nous ont à l'œil, forcément. Vous savez ce qui nous a touchés ? Je m'en sais rien. Et on a clairement des ennemis dans le secteur. J'ai croisé des troupes dans le coin qui se surnommaient les Wolves. Tu sais à qui on a affaire ? Un mois pour commencer. C'est toi qui commande ici ? T'es qui, toi ? Indicatif nomade. Je suis l'officier supérieur de cette opération. Par opération, tu veux dire ce ratage intégral, j'imagine ? Alors, Mad, tout se passe bien ? Je cherche à comprendre pourquoi une brochette de soldats nous tombe tout cuit du ciel, chérie. Quelqu'un a coulé un cargo de la Navy au large d'ici. Et puis tout l'archipel d'Oroa a cessé d'émettre. On nous a envoyé tirer tout ça au clair. Et tout d'un coup, nos hélicos se sont fait descendre. J'ai perdu près de la moitié de mes hommes. Autant qu'on sache, il y a eu une sorte de coup d'état militaire. Sentinelle, la société militaire, ils ont placé cet endroit sous la loi martiale. Et ils n'y sont pas allés de main morte pour la faire appliquer. Skeltec produit toujours du matos high-tech sans broncher. Sauf que maintenant, c'est surtout des armes. Ce n'est pas ce que J-Skel et son utopie libertaire nous avaient promis. Où je peux trouver J-Skel ? Ah, le chef de Skeltec en personne ? On ne l'a jamais vu, mais... C'est drôle d'espionne ses îles à sa place. Tu penses qu'il est mêlé à ça ? Oui, mais pourquoi ? Très bien. Je rajoute ça à ma longue liste de questions en suspens. Maintenant, je peux voir nos blessés ? Oui. Un de vos gars a besoin de repos, mais il n'arrête pas de gueuler. Calmez-le, ok ? Ensuite, revenez me voir. Je vous ferai une visite guidée. Hoalt. Hé... Comment ça va, mec ? Nomade. Et qui d'autre ? Qui y est resté ? Détends-toi, ok ? Je fais tout ce que je peux. T'es un putain de super-héros. Tiens. Voilà un autre super-pouvoir. Je trouve pas Midas. Mais Weaver... Je veux que tu te reposes. On s'occupe de tout. Le... Wasp ? Ouais. À cause du blackout, le navire ne répond pas. Je vais parler à Mats Schulz, le grand là. Peut-être qu'il pourra me prêter un bateau. T'en fais pas, je ramène des renforts. Vas-y. On se le fait ce tour du propriétaire d'Erewhan ? Tant qu'on finit pas par la boutique cadeau... Bien sûr. Bang, bang ! Ça fait des années que la station navale a fermé. C'est qui ces gamins ? Le fruit de la nature, nomade. Il y a trois générations qui vivent sur cette île. Je vais être franche. Ça ne me plaît pas de voir débarquer des soldats. C'est un risque pour ces enfants. Mais mon homme a l'armé dans le sang, alors... Nos portes vous seront toujours ouvertes. Je peux vous dépanner s'il vous faut du matos ou des vivres. Vous et vos troupes, vous pouvez camper là. Si vous voulez vraiment en découdre, allez voir le sergent Rowan Braun. Des forces spéciales néo-irlandaises. Vous connaissez ces fameuses troupes d'élite qu'on croise dans l'île ? Elles se font appeler wolves. Rowan aime bien chasser le loup. Et dans notre salle de guerre, nous développons notre logistique. Matt s'y passe le plus clair de son temps. Il y a une ingénieure de Skeltec, Jericho, qui est avec nous. Elle pense qu'il se passe quelque chose de terrible sur une autre île. Le genre de pique-nique pour lequel on convient des amis. Comme je vous l'ai dit, nos portes vous seront toujours ouvertes. Mais évitez de mettre en danger cette communauté par vos actes. J'ai l'impression que le danger était déjà là avant moi. Mais pas de soucis, je vais tout faire pour vous protéger. Il faudra faire avec. J'ai l'impression qu'il s'est passé. 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 Comment va ton pote ? Il tient le coup. Merci de l'avoir soigné. Ça te dit quelque chose, un lieutenant-colonel Walker ? Oui, il bosse avec les troupes qui se font appeler les Wolves. C'était le conseiller militaire de Skeltec. Un agent des forces spéciales. Tu le connais ? Oui, on s'est déjà rencontrés. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Toi, t'as un regard mauvais. Tu prépares un sale coup ? Tu sais comment je peux quitter cette île ? Ouais. Alors comme ça, tu veux nous laisser pourrir ici, hein ? Auckland est à deux mille bornes d'ici. Ça en fait du chemin à parcourir, la queue entre les jambes. Je veux pas fuir, Mads. L'USS Wasp est à une vingtaine de kilomètres de la côte. Si je peux l'atteindre, je pourrais ramener des renforts. Le Wasp, hein ? Je sais pas vraiment si j'ai envie de voir débarquer des matelots sur notre île. Il y avait aussi des marines à bord. Ah bon ? Eh ben dans ce cas... Écoute. Je vais être franc avec toi. On sait qu'on a aucune chance contre des anciens Spec Ops. Alors certains de nos amis autonomes et employés de Skel veulent quitter l'île à bord de deux bateaux. Tu peux les protéger sur le Wasp ? Sans problème. D'accord. Je vais te dire où sont les bateaux. Papa ? Ne faites pas de mal, je vous en prie. Je vous veux aucun mal. Matt Schultz m'envoie, pour sembler pas aux autonomes. Je travaillais... Je travaille pour Skeltec. Mads est un ami. Quand Sentinelle Corp a commencé ses rafles, il nous a aidés. Pourquoi il vous envoie ? Mon hélico a rejoint cette île depuis un navire militaire à une vingtaine de kilomètres de la côte. Je peux conduire ces bateaux jusque là, et revenir avec des renforts. C'est clairement plus prometteur que de rejoindre Auckland dans ses embarcations. Il est arrivé quoi, votre hélico ? C'est ça que je veux savoir. Vous l'avez laissé dans le coin ? Maurice Fox. Et voici ma fille, Harmony. Ravi de vous rencontrer. Moi, c'est Nomade. Au fait, on a rencontré un autre soldat. Il disait s'appeler Hill. Josiah Hill ? Il est là ? Non, il nous a aidés à contourner des hommes de Sentinelle, mais il était blessé. Enfin, rien de grave. On l'a laissé dans une espèce de cabane de pêcheurs, près d'un lac. Ça tombe bien, je sais de quoi vous parlez. J'irai le chercher après mon retour. C'est l'autre. Vous allez voir. Il y a pas de là. Il y a tout ça. Il est là ! 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 C'est reparti. Tout le monde à couvert ! C'est quoi ce bordel ? Une minute. Mon dieu. Tous ces gens... Ça doit être... Un nouveau programme de sécurité. Sacré bon sang de bonsoir. J'imagine que... Je suppose... Rien ne peut plus entrer... Ni sortir de l'île... Tant qu'il est activé. C'est sûrement ça qu'a abattu mon hélico. Je veux rentrer à la maison. Moi aussi, ma chérie. Écoutez... Vous devez évacuer vous et tous les gens qui sont ici. Quoi ? Personne va venir vous sauver. Y a pas d'ambulance en route. Barrez-vous... À Erewhon. Ok, oui. D'accord. Vous nous accompagnez ? Je vais retrouver mon ami Hill. Cette cabane où vous l'avez laissée, c'était une position de repli. Y a peut-être d'autres soldats là-bas. Bonne chance. Faisons les chiens. Je suis en train deING, je l'ai connu. Je l'ai connu. C'est réellement une nouvelle fois, il va vous abonner le temps. S'il ne faut pas laisser reculter le temps. On t'invite le temps. Et moi, on t'invite. Mais on t'invite. Non t'invite. Nomade ? Josia. Bon dieu de merde. Au moins, qui est encore vivant. D'autres survivantes, ton hélico ? Quelques-uns. Mais on est dispersés. Respire. Putain... On a bien bien merdé sur ce coup-là. ... Josia, j'ai vu Walker traquer nos hommes. T'as vu qui ? Le lieutenant-colonel Walker. Cole Walker. Ici. Contre nous. Non, j'y crois pas. C'est ce que j'ai vu. C'est pas possible. Je l'admire, moi, ce type, tu sais. T'aurais peut-être pas dû. Bon, comment tu vois les choses ? Soit Walker a coulé ce cargo, soit c'est quelqu'un avec qui il bossait. Regarde. C'est J.S.K.E.L. qui a coulé le cargo. Merde. Tout ce qui se passe ici, c'est la faute de ce connard. Je vais localiser S.K.E.L. J'ai croisé des employés de S.K.E.L. Tech, je vais leur demander des infos. Moi, je vais rassembler les survivants. J'enxion au point de rendez-vous Delta. Ça marche. Mads, est-ce que les gens de la plage sont arrivés ? Ceux qui ont survécu, tu veux dire ? Je connaissais des gens sur ce bateau depuis qu'ils étaient bébés. Je les avais vus faire leur premier pas. J'ai fait de mon mieux. De ton mieux ? Le bateau qui devait accoster, il est où ? Et les Marines ? Non, à la place. On a des cadavres échoués sur la plage et... Un crétin. Pas foutu de nous aider. Mads, ce crétin a sauvé pas mal de monde. Dont ma fille. C'est quand même pas rien. Je sais. Mais c'est pas suffisant. Pas avec ce qu'on a en face. Rien n'est encore joué. J'ai trouvé mon ami, le sergent Hill. On va coincer Jayscale. Si on le chope, qu'on prend le contrôle des drones. Attendez. Vous croyez que Jays est derrière tout ça ? Non, pas du tout. C'est un mec bien. Je l'aime beaucoup. Non, notre ennemi, c'est Sentinelle Corp. Suivez-moi, j'ai des preuves. Moi, j'ai des problèmes plus urgents. Il faut qu'on planifie pour le long terme. Tu comptes nous aider ? D'accord. Mais ma priorité, c'est toujours Skale. Ok, Fox, je vous écoute. Je vous assure, Jays n'est pas responsable. J'ai quelqu'un sur place. Il m'a envoyé une vidéo du type qui dirige Sentinelle Corp. Il y a un putain de vent sur la côte sud. Ne jure pas. Sérieux ? Stone va filer une amende aux employés qui jure. Va lui demander, toi. Capitaine Gibson ? Capitaine Coleman ? Justement, c'est vous que je voulais voir. M. Stone. L'opération Citadelle est une réussite totale. Aucune transmission ne peut entrer ni sortir de l'île. Le périmètre de drone est actif. Pendant que Miss Puri est en train de soigner notre image de marque, je vous charge de vous occuper des troubles faites. Capitaine Coleman, je veux que ces autonomes soient maîtrisés. Il y a une technologie d'un écrit que j'aimerais exploiter. C'est parfait. Capitaine Gibson, occupez-vous du bombardier terroriste et de ses parias. Il n'en reste plus beaucoup, mais... ils sont dans votre secteur. Trouvez-les. Écrasez-les. Monsieur, est-ce que les centres de détention sont prêts ? Capitaine, j'ai bien dit... Écrasez-les. On ne trouvait pas ça génial, le Pacifique Sud. Cette brise marine imprégnée de l'odeur du jasmin. Ça me rappelle la Géorgie. Profitez bien de votre séjour. Si vous voyez un ghost d'un de ses hélicos, tirez à vue. C'est clair que Jace n'est pas dans le coup. Écoutez, même si Sentinelle tire les ficelles, ça veut dire que votre ami a perdu le contrôle de Roi, qu'il a coulé le cargo, et que je dois même le trouver. Il n'y a que lui qui pourra nous dire quoi faire. Bon. Tant pis. Il a une villa dans les collines. Le code d'entrée est 1-2-0-3-8-6. Mais... Donnez-lui une chance. C'est tout ce que je demande. Josia, c'est quoi ? J'en ai trouvé quelques autres. Johnson. Weaver. C'était des braves types. Mais c'est quoi le but de Walker, putain ? Il est fou. Depuis ce qui s'est passé avec Vaughn, j'aurais dû l'arrêter. Vaughn n'était qu'une sous-merde. Ouais. Mais on aurait pu éviter tout ça. Qu'est-ce que t'as fait ? C'était... J'ai cru que je allais me faire tirer dessus. Ce village est de notre côté, Vaughn. Les gens d'ici sont nos alliés. Elle avait une arme. Elle avait un flingue. Je vois pas de flingue, moi. Non, elle avait une arme. Tu vois... Elle m'a pas laissé le choix. J'hallucine. Ça suffit. J'ai déjà assez perdu de temps comme ça avec toi. Tu peux pas me faire ça. Tu peux t'en prendre qu'à toi. Non, tout ça, c'est ta faute. T'arrêtais pas de me rabaisser. Oh, putain. C'est ta faute. Ta faute. Je te jure. Mon père saura ce que tu m'as fait, je te jure. Espèce de larve. Tu vas le dire à ton père. C'est ça ton idée ? À chaque fois que tu te vautres comme un con, tu fais porter les chapeaux à quelqu'un d'autre. À chaque fois que t'as des ennuis, t'attends que ton père, le sauveur, arrive à la rescuse. Eh ben, tu sais quoi ? Moi, ton père, je le vois pas. Je t'emmerde. Je suis un bon soldat. Un bon soldat ! T'es pas un soldat, t'es qu'une pauvre merde. Hé, 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 hé ! Ok, on se calme. Vaughn. Donne-moi vite ton arme. Allez. Je suis moqué. J'en ai assez vu. Ok. Walker. Mais qu'est-ce que t'as foutu ? C'était fini ! Là, c'est fini. Et puis... Si j'avais pas tué ce gâchis d'oxygène, tout le village s'en serait sûrement pris à nous. Je n'accouchonne pas, Walker ! Tu connais la suite. Je sais que tu n'as pas témoigné. Il lui a évité la prison. J'aurais dû dire quelque chose. On serait pas en train de patauger dans cette merde. Non. T'as fait ce qu'il fallait. Va dire ça à mes hommes qui l'habitaient. T'as du nouveau sur Scal. C'était dans un centre informatique. Ce labo souterrain doit être encore intact. On va voir ça. Vas-y, toi. Je veux suivre les hommes de Walker. Comprends ce qu'ils cherchent à faire. Visage connu ne veut pas dire allié. Fais attention à toi. Toi aussi. On se retrouvera ici après. On se retrouvera. Sous-titrage ST' 501 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 Je suis quelqu'un de sable. Vous avez promis de goûter. Et comme vous le voyez, je ne tolère pas qu'on manque à sa parole. Mon dieu, c'est Trestone. Le directeur de Sentinelle, notre société militaire privée. Vous l'avez recruté ? Oui, mais pas pour ça. Miles. Un attaché gouvernemental. C'est lui qui m'a conseillé Trestone. Peter Miles ? C'est le responsable de l'opération Greenstone, de notre venue ici. Il aurait prévu qu'on puisse se faire descendre. Ils sont pénibles, ces supérieurs. Pas toi, je te rassure, Jace. Quelle est l'implication de Miles ? Quelqu'un a fait sauter un labo à Munganui. C'est cet attentat qui m'a poussé à fabriquer des drones netto. Miles a apporté les fonds et on a créé le programme de sécurité Omega. Et après, Walker a été engagé comme conseiller militaire. Et quand vous avez voulu les arrêter, ils ont pris le contrôle. Il faut qu'on évacue les civils d'Oroa. Et que je fasse venir des renforts. C'est justement ce que je veux mettre au point. Yes ! Ça, c'est mon pote. J'ai trouvé une faille dans le programme de contrôle des drones. Je développe un exploit, un virus, qui peut prendre le contrôle d'un seul secteur de drones. Ça permettrait à un bateau de quitter l'île ? Oui. Mais j'ai besoin d'aide. Si c'est le prix pour débarquer des troupes, alors je marche. Merci, Nomad. Vraiment. Je vais installer mon poste de travail. Passez me voir, je vous dirai ce qu'il me faut. Je me sens trop bien. En fait, avant, avant, je me trouvais tout nul. Vous voyez ce que je veux dire ? J'avais des brûlures d'estomac tout le temps, et mon but dans la vie, c'était de bouffer des tacos. Mais là, je me sens fort. On va tout déchirer. C'est trop génial. Ok, Einstein. Racontez-moi un peu votre plan. Je peux exploiter une faille dans la programmation des drones pour contrôler le secteur qui gère les drones dans le périmètre de l'île. Mais j'ai besoin d'aide. Il faut retrouver mon ingénieur en chef, faire en sorte que l'accès à la programmation des drones reste ouvert, et récupérer une IA avancée qu'on développait. Parlez-moi de cette IA. On en a besoin pour s'introduire dans le programme de contrôle des drones et pirater un secteur. Cette IA est la pièce maîtresse de notre campus, qui surplombe Saint-Patrick-Lake sur Darkwood Island. Vous savez quels sont les effectifs de sentinelles sur cette île ? Important. Des soldats et des caméras partout. D'accord. Et comment je la récupère, cette IA ? Trouver Christina Cromwell. Quand Grace Maddox, notre informaticienne en chef, a commencé à être contestée, Cromwell a repris le service IA. Maddox est brillante, mais Cromwell connaît l'IA sous toutes ses coutures. Elle devrait savoir comment faire pour qu'on y ait accès. Cromwell n'a pas été appris, C'est quoi ça ? Non, c'est un cauchemar. C'est quand même pas l'histoire. Docteur Christina Cromwell, je m'appelle Nomad. J'étais à bord d'un des hélicos qui se sont crachés sur Aurora. Je suis avec Jeskell. Il est vivant ? C'est incroyable. Les annonces d'Aiana Puri ont de quoi faire peur. Comment va-t-il ? On cherche à évacuer les civils de Aurora. Pour ça, on a besoin de votre aide. Mais sur cette île, cet ex-flic qui bosse pour Sentinel Corp, Ian Black, il contrôle absolument tout. Enfin, les drones de surveillance qui sont censés nous défendre, ce sont eux qui nous retiennent prisonniers en fait. Il y a quand même une petite différence entre la vidéosurveillance et un état policier totalitaire. Oui, ça je ne vais pas dire le contraire. Écoutez, Jes pense pouvoir désactiver assez de drones pour nous permettre d'évacuer des civils et de faire venir des renforts. Et pour ça, il veut l'IA ? Ben voilà. L'équipe sécurité a procédé à un audit de nos systèmes il y a deux mois. Si vous dénichez ces rapports, j'aurai, comme qui dirait, toutes les cartes en main pour pirater l'IA. Ils n'ont pas comblé les failles depuis le temps ? Non, non, ça m'étonnerait. Même dans l'endroit le plus avancé de la planète, la bureaucratie est lente comme pas possible. Allez à Archimedes Hall, c'est le nom du centre de données. Les rapports doivent s'y trouver. Les employés de Skel ont été dossiers. C'est tout que ce soit eux. Il a dû y avoir une tentative de piratage. Le réseau de sécurité l'a bloqué automatiquement. La cybersécurité, c'était pas trop mon truc. Et ça l'est toujours pas. Mais enfin, oui, on devrait pouvoir désactiver le réseau. Il va encore falloir jouer les hackers ? Oui, ce sera ma partie. La vôtre, ce sera surtout faire exploser des trucs. Ça, ça me va très bien. Ok. En théorie, je peux télécharger l'IA si vous arrivez à brancher un dongle dans le système du centre de transmission. Bon, bien sûr, il n'est pas idiot. Blake se sert de notre réseau de sécurité. Est-ce qu'on peut arrêter le réseau ? Le temps qu'on puisse télécharger ce qu'il nous faut. Oui, bien sûr. Si on détruisait l'antenne au sommet de la montagne, ça ralentirait le réseau de Darkwood Island. Mais les lignes terrestres, il faudrait aussi les couper. Sauf qu'elles sont, je crois, dans une caverne près de la côte. Si vous arrivez à les couper, là, je devrais pouvoir télécharger l'IA. Bougez pas. Je m'en occupe. Eh bien, vous ne manquez pas d'assurance. On se retrouve à l'endroit que j'ai indiqué sur votre carte. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'en reviens pas. Vous avez vraiment réussi à couper l'antenne dans la montagne, et les câbles, et tout ça, bravo. Ouais, je me suis débrouillé. Oh, mince. J'ai oublié un petit détail qui a son importance. Qu'est-ce qu'il y a ? Le téléchargement. Dès qu'on l'aura lancé, Blake ne mettra pas longtemps à comprendre ce qui se passe. L'activité réseau lui donnera notre position exacte. Donc il faut que je m'attende à de la compagnie. Oui, c'est ça. Préparez-vous comme vous pouvez, et revenez quand vous voudrez lancer le téléchargement. Oh putain. Ça prend trop de temps. Oh putain. C'est par top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je... je dois extraire l'IA. Mais pour ça, il me faut un endroit sécurisé. Et vous savez où ? Il y a un labo qui était en construction avant le coup d'État. De là-bas, je pense que je dois pouvoir le faire. C'est notre meilleur espoir. Ok, c'est bien compris. On y va. Pourquoi vous faites cette tête ? Il y a un problème avec l'IA ? Non. Non, non, bien sûr. C'est... c'est juste que... c'est beaucoup trop calme. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme l'œil du cyclone... ça m'inquiète. C'est Ian Blake qui vous inquiète. Celui qui a écrit que... le pouvoir absolu corrompt absolument, c'est à Blake qui pensait. Il paraît qu'il espienne tout le monde avec ses drones. D'après des rumeurs, il a déjà fait chanter des gens avec ses infos. Ils leur extorment du fric ? Alors c'est juste un type vénal et sans ambition. Blake est un gangster qui se fait passer pour un expert en sécurité. Même déguisé en agneau, un loup reste un loup. Et cette IA, c'est sa poule aux oeufs d'or. Qui d'autre sait comment la voler ? Mon équipe. Mais ce sont des chercheurs. Des gens altruistes. Ils ne feraient jamais ça. Alors il va s'en prendre à eux. Il va les presser comme un citron jusqu'à obtenir ce qu'il veut. Oh, Dieu, mais oui. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Alors qu'est-ce que ça donne ? Il y a un problème. Ça prend plus de temps que ce que je pensais. Mais vous pouvez extraire l'IA. Oui, peut-être, je crois. Qu'est-ce qu'on va faire pour mon équipe ? Blake est un animal. S'ils pensent qu'ils savent où on est, je préfère ne pas y penser. Ce sont des chercheurs. Ils supportent mal tout ce qui est... violence. Laissez-moi gérer Blake et les chercheurs. Occupez-vous de l'IA. On va être juste au niveau temps. Je ne connais qu'une seule autre personne capable de craquer l'IA dans le temps imparti. Qui ça ? Grace Maddox. Super. On peut la contacter ? Non. C'est compliqué. Ne vous en faites pas pour ça. L'IA, j'en fais mon affaire. Vous, je vous en prie, sauvez mon équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh merde, c'est trop tard. Quel gâchis. Pitié, ne me tuez pas. Non. Et pourquoi pas ? On est coincés aussi. Blake a sa propre force de sécurité. Un type avait fait le mur pour aller voir une fille. Eh bien, ils l'ont battu à mort pour désertion. Trop dur pour vous, dis donc. Blake est pire que toi. À la base, je ne suis pas censé être là. Normalement, je suis au bureau du centre de surveillance. C'est qui cette putain d'ordure qui vient empiéter sur mon territoire ? Ça doit être un agent des hélicoptères abattus. Pourtant, les Wolves auraient dû les éliminer. Mais juste après, quelqu'un s'est mis à sulfater nos drones. Oui, chef. Comme si j'avais besoin que ces cow-boys viennent patauger sur mes plates-bandes. Affiche le flux du drone dans le secteur 2. Là, là ! A grandi. C'est animal, chef ? Ça, espèce de petit trou-duc bercé trop près du mur, c'est tout sauf un animal. Il se déplace, chef. Alors pourquoi tu le suis pas, hein ? Suis-le ! Et il est où, là ? On... euh... On l'a perdu. Après la crête. Non, tu l'as perdu. Je parierais que ta chienne de mer regrette le jour où la capote a claqué, hein ? Chef ? Continue à chercher, putain ! Cherche ! Oui, chef. Je ne trouvais rien avec les drones. Alors Blake m'a ordonné d'aller te chercher à pied. Tu ne te serais pas trompé de métier ? Je crois bien, oui. Hé, merde ! Achève-moi, vite ! J'aime pas trop... souffrir. Tu mérites pas que je te colle une balle. Mais je peux pas te laisser alerter les autres. Bonjour, Maddox. Jess m'a dit que je risquais de te croiser dans le coin. Vous avez trouvé mon équipe ? Ils vont bien ? Certains, oui. D'autres y sont restés. Merde ! Maddox, est-ce qu'on peut mettre tout ça de côté ? On a du travail et j'ai besoin de ton aide. Ce que tu veux faire n'est pas évident. Pour craquer l'IA, je dois accéder au programme de contrôle des drones. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Yann Blake. Il a configuré la sécurité biométrique afin d'être le seul à pouvoir accéder à ce programme. Si vous voulez l'IA, vous devrez d'abord trouver Blake et le forcer à débloquer le programme. Mince. Mais oui. Les officiers de Sentinel Corp à Cape North devraient savoir où il a installé son... repère maléfique. Je vais le trouver. Il va le débloquer ce programme. Et toi, Cromwell, tu vas faire quoi ? Tu ne peux pas rester là. Je sais prendre soin de moi, Maddox. Mais oui, bien sûr. Nomade, mon trésor, j'espère vous revoir très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada L'intrus a été repéré. Tiré à vue. Je répète, tiré à vue. Empêchez-le d'aller plus loin. Il ne doit pas infiltrer la base. C'est pas le moment de souffler ! Si tu me surveillais, tu sais ce que je veux. Et tu sais que je ne vais pas te le demander deux fois. D'accord. D'accord. Le programme de contrôle des drones est verrouillé par un scanner biométrique. Où il est ? À l'autre bout de la base. Il faudrait être complètement con pour essayer de m'amener jusque-là. Allez, bouge. Il ne reste plus personne. Il faut les trouver et les éliminer. Un allié s'est perdus. Oh, oui. On peut passer à un marché. Je connais des secrets. Des tas de secrets. J'aurais de ces trucs à t'apprendre sur J-Skill. Donne-moi accès au programme de contrôle des drones. Alors peut-être des infos sur Walker ? Je veux que tu t'y bloques le programme ! Bon, bon, très bien. Mais je trouve que tu manques d'ambitiaires. Silverback ! Qu'est-ce que tu fous, putain ? On en a marre d'être surveillés H24, Blake. On dirait que tes ennemis t'ont lâché. Tu dois m'aider. Pitié, aide-moi. Je te dois rien du tout. Le programme de contrôle des drones est débloqué. Ouais. On a déjà commencé. L'extraction va prendre longtemps. C'est un programme très complexe. Mais c'est de la musique d'ascenseur face à la symphonie du projet Deus. C'est parti pour le serment. Il n'y a rien de mal à vouloir élever l'humanité. Je suis pas sûr que l'humanité ait très envie qu'on l'élève. Ah bon ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? J'ai vu, je connais. Il finit toujours par y avoir un rouage grippé dans cette belle machinerie. Putain, Cole. Ce gamin avait des amis au placé. On est là pour créer un monde meilleur ? Ou pour décrocher une promotion. J'ai toujours cru que vous étiez une tête brûlée. Mais non, vous êtes juste cons. Monsieur, le lieutenant était incontrôlable. Il était mentalement instable, dangereux pour nous comme pour... Épargnez-moi ces conneries, nomade. Si le lieutenant Vaude n'avait pas tué ce civil, vous seriez en train de croupir tous les deux à l'Evenworth. Mais vous saviez que c'était un putain de bon à rien. Tout le monde se plaignait de lui. Et de son boulot de merde. Ce petit con croyait que tout lui était dû. On ne tue pas quelqu'un uniquement parce qu'il fait mal son boulot. On est là pour accomplir une mission. Vous voulez la mettre en danger ? Vous voulez risquer nos vies parce que ce gamin a un père sénateur ? Vous allez trop loin, Walker. Qu'est-ce que vous allez faire, chef ? Me mettre aux arrêts ? Vous savez quoi, ça valait le coup ? Ce que j'ai fait là était juste. Ça, juste ? Assassiner un officier de l'US Army pour vous, c'est juste ? Ce qui est juste, c'est de mettre un putain d'officier des renseignements incompétents hors d'état de l'air. Pesteux ! Ce qui est juste, c'est de défendre notre opération contre un morveux privilégié qui nous met plus de bâtons dans les roues que l'ennemi. Colonel, je vous défend... Je vais vous dire ce qui est juste. C'est de défendre ses valeurs quand on a un chef hypocrite, un homme qui n'a ni courage, ni ambition. Walker, du calme, écoutez un peu nomade. Les Ghosts ne sont pas au-dessus des lois. Je ne peux plus les s'écouler. À quoi ça sert de bosser pour ces cons-là ? Ils se foutent du travail qu'on fait, ils sont même pas capables de comprendre notre travail. Notre mission, c'est d'être là pour faire ce qui est juste, ok ? Pas avec cette hiérarchie, non. Des putains de fauchetons et des menteurs ! Vous êtes la plaie de cette société ! Si tu veux faire ce qui est juste, c'est pas ici. Est-ce que vous avez fini ? Ouais. Et pour de bon. Walker critiquait ces généraux qui sacrifient les civils. Mais maintenant, il fait pareil. Moi, je ne ferai jamais ça. Le projet des Ous est censé mettre fin à l'histoire humaine, non ? L'avènement du transhumanisme. Tout ce que je dis, c'est que j'ai l'impression que Skelltech cherche à savoir si quelque chose est possible, mais pas si c'est judicieux. Je vous assure, le projet des Ous repose sur des bases saines. Mais oui, bien sûr. Si tu penses qu'on n'est pas à ton niveau, Christina, viens nous aider. Tout tient là-dedans. C'est une clé à base d'ADN. On pourrait quasiment y faire tenir la bibliothèque du Congrès. Bonne chance. On a d'autres moyens de s'entraider. Revenez me voir quand vous aurez le temps. Eh Einstein, je vous rapporte l'IA. Maddox, elle est... Elle est spéciale. Elle est formidable, hein ? Il paraît que Sentinelle n'y est pas allée de main morte. Ben, disons que Sentinelle a subi un léger revers. Les gens du coin se portent mieux. Génial. Vous n'avez pas idée à quel point ce petit morceau de métal et de plastique va m'aider. Faites-moi signe si vous avez du nouveau. Qu'est-ce que je dois faire concernant le programme des drones ? Le bac d'or, la faille dans le programme, doit rester ouvert. Treston est au courant de cette faille. Et j'avais chargé une équipe d'experts en sécurité informatique de la combler. Les types qui l'embarquaient dans la vidéo. Donc il les remet au travail. Je vais les libérer. Vous savez où ils peuvent être ? Il y a un laboratoire qui héberge les serveurs de l'équipe de sécurité. Autant détruire ces serveurs du même coup, histoire que personne prenne le relais. Ça marche. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous n'avez pas idée de quoi cette salope est capable pour nous forcer à travailler, à faire ce qu'elle veut qu'on fasse, penser ce qu'elle veut qu'on pense, ou même juste nous faire avouer quelque chose. J'ai déjà entendu parler d'elle. Sous-titrage ST' 501 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 Vous parlez pas, mais vous entendez tout. Merci. Vous avez un endroit où aller ? En tout cas, pas chez vous. J'ai des amis, pas loin. Tu vas regretter de t'en être venu. Je suis en train de me chier dans les bottes. Bon, maintenant, finis les conneries. Filme-moi le code des portes de la prison. 2-1-1-0-1-8-0-5. Je te le donne parce que je sais que tu ne pourras pas entrer. Rosebud t'aura logé une balle entre les yeux avant même que t'effleurent le pavé numérique. Bonjour. Je vais pas vous faire de mal. Je cherche le directeur du centre de contrôle des désastres naturels. On m'a dit qu'il traînait souvent dans le coin. Vous êtes pas son prof de tennis ? Est-ce que j'ai une gueule à jouer au tennis ? Sans doute pas. Le directeur vit près de la côte. Vous pouvez pas rater sa maison. Il y a une grande piscine et... un très beau cours de tennis. Formidable. Merci. Vous venez pour me conduire à Mademoiselle Herzog ? J'y étais sage. Très sage. C'est vous qui dirigez le centre de contrôle des désastres naturels ? Je voulais pas partir. C'est Mark qui m'a forcé. Il a dit que j'avais besoin de repos. Mark. C'est lui le responsable du site. Oui, Mark. C'était son idée. Ilsa n'est pas quelqu'un de mauvais. Elle m'a appris à me voir comme je suis réellement. Ça va ? On va discuter un peu. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est à propos du bac d'or ? Oubliez donc votre petit projet informatique. C'est à propos de vous. De vous dans le futur. De vous dans le présent. Soyons raisonnables. On peut discuter, enfin. Vous n'imaginez pas votre chance. Beaucoup d'hommes ne s'approchent jamais de leur point de rupture. Ils ignorent leurs limites. Et pourquoi un homme devrait connaître ses limites. Je vous dirai tout ce que vous voulez. Pitié. Avec juste ce qu'il faut d'argent, n'importe qui peut profiter de la vie moderne. La climatisation. La télévision. Même se faire livrer à domicile. Dites-moi ce que vous voulez ! Je veux savoir si sous cet extérieur flasque se cachent les vestiges d'un homme. parce que j'ai l'impression de voir un sac de peau blafarde qu'on aurait rempli de merde. Je veux savoir jusqu'où tu vas puyer avant de rompre. Je suis désolé qu'elle vous ait fait du mal. Mais il faut que je trouve le responsable du site. Il a dit qu'il allait à la salle de conférence faire un discours. Dites à Ilsa que j'ai été coopératif. Restez là. Reposez-vous. Je serai sage. Je serai sage. Épargnez-moi. Je suis trop jeune pour mourir. Je suis trop jeune pour mourir. J'ai eu des potes... Salut. Vous avez rien à craindre. Pitié, non. Ne me faites pas de mal. Aidez-moi, je vous en ferai pas. Je veux pénétrer dans la prison de Herzog. Je... Je suis déjà au bout du rouleau. Herzog va me tuer si je vous aide. Pensez à tous ceux qu'elle a torturés là-dedans. Tous les gens qui posent pour vous. Vos amis. Vous avez une chance de pouvoir l'arrêter. Très bien, écoutez. Je vais vous dire comment entrer, mais c'est tout. Après ça, vous vous débrouillez. Ben voilà, c'est tout ce que je vous demande. Vous devez d'abord couper le câble optique dans le bâtiment annexe. Ensuite, créez un identifiant pour passer la sécurité. Il y a un scanner biométrique dans la salle de contrôle. Utilisez-le pour scanner votre main. Après ça, vous devrez pirater l'antenne sur le toit et envoyer ce nouvel identifiant au serveur de la prison. C'est seulement là que vous pourrez entrer dans la prison. Je vous remercie de m'aider. Je vous remercie de m'aider. Je vous remercie de m'aider. Ah! Oh! Oh! Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Ouais, d'accord. Je vais trouver un moyen de transport. Vos amis et moi, on se rejoint devant la prison, et... Carl ? Euh... Oui ? Ça va aller. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'entends des coups de feu ! C'est parti. 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 Je sais, Jace, que le bac d'or de ce programme va rester ouvert. Ça va aller pour vous ? Je… je l'espère. On était en contact avec le centre de recherche de Weller's Bay. Ouais. Je vais vérifier qu'on a fait sortir tout le monde et on va prendre la route. Bonne chance à vous ! – Salut, Jace. On s'est assuré que le backdoor reste ouvert. – Et les programmeurs ? – Forcés à bosser par une tellière pas commode. La plupart s'en sentirait. – La plupart ? Et les autres ? – Bon Dieu. On ne peut jamais être prêt. On connaît les risques, les vies. Mais on ne s'attend jamais vraiment à perdre quelqu'un. – On fait ce qu'on peut, Jace. Il y a eu des morts aujourd'hui. Mais des centaines d'autres bien vivants comptent sur nous. – Oui. Bien sûr. Merci de tous les efforts que vous faites. Pour tous ces gens. Et pour moi. – Ok. – Bon, je vais reprendre mon travail. – Parlez-moi de cet ingénieur qu'il vous faut. – Paula Madera. C'est mon experte en drone. Une femme brillante. Je ne peux pas écrire ce programme sans elle. Je sais qu'elle est toujours sur l'île, mais elle a quitté Skeltec juste après l'arrivée de Sentinel Corp. – Est-ce qu'ils la recherchent ? – Aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est où elle habitait. – C'est un bon début. – C'est un bon début. – C'est un bon début. – – André. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les enfoirés, putain ! Ramenez-la ! Et défoncez-les tous ! Du calme. Je vais m'en occuper. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais vous êtes qui, vous ? Qu'est-ce que vous savez sur Stone ? Qu'est-ce que vous voulez que je sache ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Des trucs classés Secrets Défense Parce que nous, on n'est pas classés Secrets Défense ? Pas comme Stone et moi et les deux autres gros-bras de son équipe Une seconde Trois cibles qui sortent du bâtiment à midi Ils sont armés Ok 325 mètres Bien reçu, 3-2-5 Attention Envoyés Abattu. Je suis pas très fan d'ISMP. On en reparlera quand aura deux filles qui rentrent à la fac. Et regarde, un de ces pauvres gars se tortille encore. Il est pas tout seul. Il y a un autre connard au niveau de la porte qui essaie de l'aider. Attention. Envoyé. Abattu. Je suis pas très chaud pour le Mexique. Stone et moi, on s'est jamais trop bien entendus, de toute façon. Dis-donc que t'as pas pété dans mon lit au moins. Comment ça se passe ? Bon, c'est tranquille. Réveille-moi quand... quand ça devient marrant. Ça fait un bout de temps que j'entends parler de Stone. Merde. Vous êtes avec Walker ? Un de ces Wolves ? Non. Écoutez, on commence par foutre le camp, après on discute. Pas question de quitter l'usine si elle est encore opérationnelle. Stone est déjà assez flippant, sans drone mortel. Vous avez une idée ? Ah, ça fait des mois que je trime ici 15 heures par jour. Des idées pour tout faire sauter, j'en ai eu des tonnes. Je m'y étais préparée. J'ai fabriqué un jacquer pour surcharger mes cellules énergétiques au cas où elles tomberaient entre de mauvaises mains. Vous n'avez qu'à connecter cet appareil. Je l'ai programmé pour les faire exploser quand vous serez hors de portée. Je vais élargir le cercle de mes recherches. Maintenant que c'est posé, on dégage. Merde. C'est Flycatcher. Go, go. Voilà. Allez, vite. Oh, merde. Replie. 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 C'est parti ! Ça ressemble à quoi ? Un shot de tequila et vous serez repartis, ok ? Par contre, on va devoir changer de plan. Il faut qu'on vous trouve de l'aide. De préférence, sans tarder. Emmenez-moi à South Cape Station. Je connais un Toubib là-bas. On a des ennemis dans le coin. Ils veulent jouer. Ils veulent passer. Ils veulent passer. Je suis calme qu'on n'est pas seuls. Oh, mon dieu ! Ça n'arrête pas de saigner. Appuyez fort dessus. Hé, restez éveillés. Je suis réveillée. Je suis réveillée. Ces drones que je viens d'affronter, c'est vous qui les avez créés ? En partie. Flycatcher aime les personnaliser. Et ça va au-delà du simple concolage. Il change une turbine, il règle la programmation comportementale... Ouais, ouais, il est futé. Dangereux, surtout. Flycatcher a été mon geôlier attitré pendant des mois. C'est l'un des loups alpha de Walker. Je pense que vous voyez le genre. Moi ? Restez avec moi, Paula. On dort pas. Pourquoi vous dites que Flycatcher est un homme dangereux ? Quand un de mes ingénieurs a disparu, une rumeur prétendait que Flycatcher l'avait enlevé. Je sais pas pourquoi. Mais sachant sur quoi travaillait Wallace, on peut être quai. Je crois que je vais aller à la recherche de ce Flycatcher. Oui. Faites donc. Et surtout, ne lui transmettez pas mes amitiés. Je vais trouver une insute bien sentie. Est-ce que Wallace travaillait dans le labo qu'on vient de quitter ? Non. Elle... Elle logeait au manoir Grandview au côté de la distance. Paula. Paula, restez éveillée. On y est presque. Hé ! Restez avec moi ! Ça va ? Tiens le coup. Allez... Hé ! Cette femme a besoin d'aide. Elle a dit qu'elle connaissait un médecin. Voilà ! Allez la faire soigner. Allez. Tout va bien se passer ? Vous êtes... Les Paria. Ce nom, on l'a pas franchement choisi. Ça fait penser à un gang de bikers. Ouais. Un truc dans le genre. Tous les bons noms de terroristes étaient déjà pris. On n'est pas... des terroristes. Ils le sont jamais. Toujours. Des libérateurs. Des révolutionnaires. Des activistes politiques. Et toi t'es qui ? Je peux savoir ? Je m'appelle Nomad. Et pour l'instant, je protège Paula Madera. T'es l'un des soldats des hélicoptères. En effet. On voulait aider tes collègues. Mais on a trouvé que des cadavres. Pourquoi vous voudriez nous aider ? Parce qu'on a besoin d'alliés. Même s'ils ont l'air sortis d'un film d'action. Le monde est de plus en plus dangereux pour les humains. Je suis Arruito. J'étais ingénieur chez Skeltec et tout se passait bien. Jusqu'au jour où on a découvert le secret de Skeltec. Le projet Deus. Je connais pas. Tu connais le transhumanisme ? Certains scientifiques sur cette île veulent atteindre le stade suivant de l'évolution humaine grâce à la technologie. Le projet Deus veut créer des ordinateurs qui soient plus intelligents que les humains. Ça c'est pas trop difficile. Les gens que je rencontre sont souvent cons comme la lune. Tu veux vraiment qu'un ordinateur gère ta vie ? On est venu vivre ici parce que J.S.K.L. nous avait promis un... un paradis libertaire. Le projet Deus veut confier le pouvoir aux machines. Et vous êtes là pour éviter ça ? C'est clair. Paula Madera, c'est une amiatoire ? T'imagines pas le nombre de personnes qui pensent que le transhumanisme est une idée foireuse. Tu peux aller voir Paula à l'infirmerie. Je n'aurais jamais dû aider à fabriquer ces troncs. C'est un peu ma punition. On vous a pas vraiment laissé le choix. Ouais. Les médocs me font un peu gamberger. Je sais que vous voulez quelque chose. Tout le monde en a après moi, comme si j'étais... la reine du bal. Je bosse avec J.S.K.L. Il est en vie ? Il est en vie. Et il a besoin de vous, Paula. Pourquoi je l'aiderai ? C'est à cause de lui. Tout est de sa faute. Disons qu'il a compris son erreur. Il veut rectifier le tir. Mais pas tout seul. Je lui ai fait confiance en suivant sur cette... cette île maudite. Et il nous a menti. À nous tous. Il nous a trahis. Je suis désolée. Mais si vous faites confiance à J.S.K.L. Vous êtes aussi stupides que nous. Paula. Vous savez qu'il travaille pas pour Sentinelle ? Plus maintenant. Demandez-lui ce qu'il développait. Parlez-lui du projet, Deus. Ah ! Vous avez trouvé Paula ? Ouais, mais elle veut pas venir. Ah ! Pour elle, je suis le mâle. Euh... Vous auriez pu me le dire avant. Je pensais qu'elle aurait tourné la page. Vu la situation à Auroa, j'espérais quand même son aide. Quand j'ai prononcé votre nom, elle s'est fermée. C'est quoi ce projet Deus ? Le projet Deus n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elle ne voit que ses aspects négatifs. Ravis de vous revoir. Tout le plaisir est pour moi. Lieutenant Colonel Walker, Paula Madera. Enchanté. Appelez-moi Cole. Paula est l'ingénieur la plus brillante de Skeltec. Allons. J'ai vu vos plans, madame. Je dirais que brillante est un doux euphémisme. Et moi, j'ai vu votre CV. En grande partie censuré. Ouais. J'imagine qu'on peut pas le tester tout de suite. Non, ce ne sera pas prêt avant des mois. Je voulais vous demander vos travaux sur l'apprentissage profond de l'IA pilote. Ça avance bien ? Pardon ? Faire de... de l'apprentissage profond ? Pourquoi ? Précisément. Extraire des données. Identifier des cibles. Nous n'avons pas... pas encore envisagé ça. Vous voulez me faire croire que la meilleure informaticienne au monde vous développe une sorte de super ordinateur ? Et vous n'avez pas encore envisagé ça ? Il parle de Maddox. Il parle du projet DEUS. Imaginez... Appliquer cette puissance de calcul à l'analyse prédictive, axée sur les menaces terroristes et leur élimination par drone. Vous voulez créer un super ordinateur et lui fixer comme directive première de tuer des hommes ? Non, madame. Ma directive première à moi, c'est de protéger le monde libre. Et je suis sûr... Je suis sûr que vous comprenez ça. Et qui va protéger le monde libre contre le projet DEUS ? Vous avez osé. Je ne serai pas mêlée à ça. Non. Mais... Poula ! Chase. Si elle est si brillante que ça, elle comprendra. Alors comme ça, Walker et vous, vous étiez potes. Comme tout le monde. Nomade. Il nous faut l'aide de Paula. Personne ne connaît le système mieux qu'elle. Je vous aime bien Einstein. Mais certains de vos choix tuent des gens. Comme toutes les grandes décisions. Écoutez, je sais comment la convaincre. J'écoute. Deux choses. Il vous faut des preuves concernant l'explosion de mon labo. Et vous savez qui c'est ? C'est sûrement un coup d'éparia. Mais il faut donner à Paula des preuves concernant l'engin explosif lui-même. Ensuite, vous devrez aller voir le mari de Paula. Elle ne m'a pas dit qu'elle était mariée. Il est à l'hôpital d'Oroa. Écoutez, ce ne sera pas facile pour elle. Mais quand ce sera fait, elle saura à qui faire confiance. Très bien. On a besoin d'elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ça va aller vous savez ce qu'on dit la vérité est une délivrance ouais j'ai lu ça et bien c'est faux je sais ce que Jace a fait pour mon mari et je sais ce que Haruhi a fait de ma technologie allons voir Jace vous vous remettez vite oui mais pas mon orgueil tu veux bien m'expliquer Paula ? tu pars avec Commando ? rejoindre Skel ? tu t'es servi de mon travail pour tuer 30 personnes je n'ai pas le choix Jace Kale est un putain de monstre et toi alors on en parle ? regarde ce que t'es devenue je suis devenue la personne capable de mener ce combat et toi t'abandonnes ? non je choisis mes batailles quand vous voulez non attends Sentinelle Corp on a découvert qu'ils ont 3 de tes batteries ils ont appris à les transformer en explosifs ils ont déjà plein d'explosifs oui peut-être mais pas de cette taille là on peut les placer dans des petits drones pour faire d'énormes dégâts Sentinelle Corp compte les déclencher dans le quartier des loisirs et nous faire porter le chapeau une opération sous fausse bannière c'est du stone tout craché ça ouais reste et on va arranger ça ensemble non dis-moi où ils sont et je m'en occupe ok je viens avec vous surtout que je sais où sont les plans je veux les détruire vous êtes qui en fait ? quelqu'un de coincé à Oroa comme tout le monde ici mais vous connaissiez Cole Walker vous avez servi ensemble ? ouais il y a longtemps quand le cargo a coulé et que Oroa a coupé le contact mon unité a été envoyée en reconnaissance nos hélicos ont été abattus par des drones vous êtes tout seul ? on est quelques-uns dispersés dans l'île mais on n'est pas assez nombreux on n'est pas assez armés cernés en plein territoire ennemi comme on dit chez les parachutistes par définition à chaque fois qu'on saute on est cernés mais il y a eu des morts ouais ça va aller entre Jess et vous ? je ne sais pas on verra ça me dit que je serais heureuse de détruire mon travail je ne sais pas non on 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 Je croyais que cette technologie serait utile à tous. Mais non. Tout ce que je crée finit transformé en armes. C'était la dernière pratique, mais on n'a pas fini. Vous êtes sûr de vouloir détruire les plans ? Il y a sûrement des applications utiles. Non, j'ai trop peur de ce que Sentinelle Corp pourrait en faire. Il faut qu'on rejoigne l'avant-poste Redwistle. Ça marche. C'est une vie de travail détruite. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une vie de travail. Salut ! Ravi de te voir en un seul morceau. Plus ou moins. Pourquoi tu ne m'as pas dit ce que tu faisais pour David ? Je ne sais pas. Je ne voulais rien dire tant qu'on n'avait pas de résultat. Oui. Bon. Merci. Je t'en prie. Enfin. C'est mon ami. Écoutez, ça a été un peu intense pour moi. Je ne suis pas habituée à ce qu'on me sauve la vie si souvent. Je suis avec vous pour le meilleur et surtout pour le pire. Merci pour tout, Nomad. Ok, on va réparer mon merdier. Tu en es où ? Alors en fait, je coince un peu sur toute l'architecture. Qu'est-ce que tu ferais sans moi ? Bon, eh bien au travail. On est prêt à sauver au roi ? Fox a reçu un fichier de son contact. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça pourrait être utile. Qu'est-ce que c'est ? Lancer l'enregistrement. Je n'ai pas beaucoup de temps. Un des larbins de Walker, un de ces Wolves. Walker l'a amouché, salement. D'autres ont été tués. Je ne sais pas s'il pouvait déserter, si c'était des traîtres. Je ne connais pas les raisons de Walker. Ce Wolf, il sait quelque chose. C'est forcé. Il a été repéré du côté de Moana Arbor. Dépêchez-vous. Tout le monde est de patrouille. C'est dingue. Je n'ai jamais vu autant de monde dans le fjord. Tant mieux. Ça fait des heures suivantes. Je n'ai jamais vu autant de monde dans le fjord. Sous-titrage ST' 501 Oh putain Toi tu m'as l'air bien énervée Tu voulais fuir quelqu'un ou tu cherchais quelqu'un ? Marre-toi tant que tu peux T'as déjà eu affaire à cet enfoiré de Walker ? Il y a quelques semaines Il a chopé plusieurs d'entre nous Qui enfreignaient les règles Vous me dites si vous la connaissez C'est le petit chaperon rouge Qui part dans la forêt Sauf que cette fois Elle a lu le conte de fées Et elle se trimbale Un énorme calibre Donc elle va chez Macron Et forcément Le grand méchant loup lui tombe dessus Et là il fait Je te tiens Et je vais te baiser toute la nuit Ah oui ça je me doute Alors le petit chaperon rouge Sort son flingue Elle relève sa jupe Et elle fait Que dalle Toi Tu vas me bouffer Comme dans le conte de fées Putain de merde Garde à vous On rigole bien Les Wolves Hein ? L'élite La crème de la crème Et vous voilà Ivre mort En train de fraterniser Avec des civils Et toi là Misérable sac à foutre Tu viens de laisser Cette fille te prendre ton arme On voulait On se détend un peu Chef C'est pas vrai Ah bon Pardon alors Pardon de vous empêcher De vous détendre un peu Et le pistolet est pas chargé chef Bah je vais vous dire Il m'a l'air parfaitement chargé ce feu Vous croyez quoi ? Vous croyez faire partie De mes Wolves Vous croyez avoir votre place Sur mon champ de bataille Alors prouvez-le Prouvez-le Allez Allez-y Pouvez-le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle est au sud. Je te dis ça pour éviter à mes amis de devoir te traquer. Bonne mort à toi. Sous-titrage ST' 501 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 Sible 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 On a le programme. On peut peut-être encore arrêter le sous-marin avant qu'il soit trop éloigné. Mais pour ça, il faut pouvoir télécharger le virus. Avec le contact de Fox, on sait qu'il dispose d'un accès. Il faut qu'il nous le présente. Je ne sais pas où Fox est passé, mais j'ai trouvé cette vidéo sur son ordinateur, et je crois savoir qui l'a envoyé. Mademoiselle Puri, vous devez avoir une idée de l'endroit où M. Skel a bien pu passer. Je peux vous assurer, M. Stone, que je n'en sais rien. Cet archipel est très vaste. Il a beaucoup d'amis. Il aurait pu aller n'importe où. Ces amis, ce sont les vôtres ? Un problème, Stone ? Bonjour, colonel. Cole. Mademoiselle Puri était justement en train d'expliquer que pour trouver J. Skel, nous allons devoir opérer des descentes l'improviste parmi la populace locale. Une mission taillée pour vous. Vous savez quel est votre problème, Stone ? Vous manquez d'élégance. Alors, faites-nous donc profiter de votre génie militaire. Comment appréhender... Comment appréhender... J. Skel ? Pourquoi pas un peu de guerre psychologique ? Mademoiselle pourra même vous aider, hein ? Et quand quelqu'un vous livrera J. Skel, vos gentils vigiles auront qu'à le cueillir. Est-ce que ça vous paraît être dans vos cordes, Stone ? Soignez notre image de marque. Excellente approche. Et on dit que c'est J. Skel, le génie. Très bien, colonel. Je m'occupe du reste. Merci. Sale cafard. Ouais. Ah, Yana. Vous êtes sur la corde reine ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Non. À un moment ou à un autre, vous allez devoir choisir entre l'amitié et la survie. Et franchement, je meurs d'envie de savoir ce que vous allez choisir. J'ai l'impression qu'il y a de l'eau dans le gaz. Vous dites savoir qui l'a envoyée ? Mais Ayana puri, bien sûr. Elle a essayé d'être discrète, compte de messagerie secret, expéditeur chiffré, tout ça. C'était attendrissant. Ayana n'a jamais été très calée en crypto-sécurité. C'est elle, le contact qui nous envoie ses vidéos depuis le début. Elle essaie de nous aider de l'intérieur. J'aurais dû lui faire confiance. Fox et elle sont très proches. Il a protégé son identité. Elle est en danger. Et Fox essaie de l'aider. Il savait qu'on ne lui faisait pas confiance. Oh, Fox. Il court droit au suicide. Fox a dû aller chercher Ayana chez ce qu'elle investe. Je dois suivre Fox et les sauver tous les deux. Vous continuez à plancher sur ce virus. Le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous. Il s'est passé. C'est le génie le plus con de cette île. C'est le génie le plus con. Cette femme... qui m'a tué... elle sait où ? Allez, Fox. Tu peux y arriver. Ok. Pense... pense à Harmony. Ma petite fille... qu'est-ce qu'elle penserait de moi si j'essayais pas d'aider mes amis ? Si je ne faisais rien ? Allez, lève-toi, Fox. T'en es capable. Et merde, Fox. Merde. Pas question, j'ai laissé filer. Je suis en charge. Je suis là. On va contre la messe, vous allez empoirer. J'ai un vis-là. Je suis en charge. 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 Du Gespräch, je suis en charge. Sous-titrage ST' 501 Vous avez vu mon père ? Je suis désolé. C'est pas vrai. Harmonie ! Ne dites rien, je vous en supplie. Ne dites rien, ne dites rien ! Empêche-le de le dire, Jace ! Empêche-le ! Je regrette ma puce. Je suis désolé. Et Ayana ? Je sais où elle est, je peux la sauver. J'ai pas pu sauver Fox, mais elle, je peux la ramener. Nomade, je me sens mal qu'on ne lui ait pas fait confiance avant. Je trouve qu'on a une dette envers Ayana. Il faut absolument qu'on l'aide. Ouais, elle est retenue par Josia, par le sergent Hill. Je crois savoir où il l'a emmenée. Je peux l'aider. Écoutez, Ayana a couru beaucoup de risques pour nous tous, pas vrai ? Ça a pas besoin de me le dire. Et on a encore besoin de son aide. Elle doit savoir où est diffusé le programme de contrôle des drones. Je vais vous donner une clé à brancher dans leur unité centrale. À partir de là, les drones seront à nous. Entendu. Je vais la trouver et nous ramener des drones. Je vais la trouver et nous ramener des drones. Je meine. Où est Ayana Purée ? Elle est en vie ? Je n'ai jamais tué personne de sang-froid. Tout le monde change. Eh oui. Là, je vois ce qui a conduit Walker jusqu'ici. Toi aussi, non ? Peu importe ce qu'il voulait, ce qu'il inflige aux gens d'ici, c'est pas juste et ça s'arrêtera pas là. Aide-moi avant que les drones ne quittent cette île. Je sais. C'est des innocents sans défense. Mais c'est le prix du changement. On n'a pas le choix. Ce qu'on fait est juste. Et tabasser des civils. T'as une drôle de conception de la justice. Arrête de jouer les héros, nomade. Ces gens-là ne veulent même pas entendre parler de toi. Non. Je cherche pas la reconnaissance. Non. Tu cherches à sauver le monde. Mais même le monde 2.0, c'est que du sang, de la boue et du foutre. On meurt pour que des connards comme Ayana Puri puissent vivre dans une jolie cage dorée. Si c'est ce que demande ce boulot... Tu n'as aucune chance. Notre pays des merveilles, ce n'est pas qu'une poignée d'îles perdues. Mais si tu veux crever pour Ayana Puri... Elle est juste là. Oh pêche ! Grenade à travers ! Grenade à travers ! Tu vas ! Vous êtes blessée ? Non. Ça va. Vous êtes un de ces ghosts, lâché sur Orwa. Appelez-moi Nomade. Je bosse avec Jeskell et j'ai connu Fox. Connu ? Est-ce qu'il... Il pensait pouvoir aider. Il a tenu tête à Yellowleg. Et Harmony ? Elle n'est pas plus en sécurité que nous. Respire. Écoutez. Walker travaillait avec un agent de la CIA, un certain Peter Miles. Je suis déjà au courant. Et il y a quelqu'un d'autre. De plus haut gradé. C'était son idée de se servir des drones, depuis le début. Il a un an ? Je ne l'ai jamais su. Désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus. Je dois arrêter le sous-marin de Walker. Scal et Madera ont conçu un virus pour désactiver des drones. Mais il faudra le diffuser depuis leur tour de transmission principale. Je sais où elle est. Walker y a installé son QG. Le temps est compté. Allez-y. Je peux me débrouiller toute seule. Je peux me débrouiller tout seul. « Je pense que je me peux débrouiller tout seul ! » Je pourrais te répondre. Alors, ça va-y. Pouh ! Pouh ! Le hisoil !!! Le MASSE Non ! Jeausse C'est parti. 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 C'est parti.